Yoho bidi mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation de deux films humains donc film drama, je sais pas si c'est drama vraiment quand c'est un film Bref, toujours utile en ce qui concerne les deux films, l'un je l'ai en DVD et le deuxième a été vu sur le site de Netflix Pour ce qui est du film en DVD, alors les deux sont aussi un film asiatique mais avec un acteur américain et honnêtement c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur et finalement je te laisserai découvrir mon avis sur les deux mais en fait à refaire ça me dérangerait pas Donc en ce qui concerne le premier film c'est La Grande Muraille avec Matt Damon En ce qui concerne ce film en fait on suit les aventures du personnage que joue Matt Alors le résumé en fait c'est Alors que La Grande Muraille tremble sous les attaques de créatures monstrueuses dont le but est d'anéantir l'espèce humaine William Garin, donc Matt Damon un mercenaire qui a été fait prisonnier rejoint finalement les géoliers dans l'ultime combat pour sauver l'humanité Alors c'est plus ou moins vrai En fait le personnage de Matt, donc William est avec un de ses potes et il est pas très loin de La Grande Muraille et il a décidé en fait de se rapprocher de La Grande Muraille parce qu'il voulait leur voler leur poudre noire donc la poudre qui permet donc de faire le feu etc pour les canons, les armes à feu etc Et un soir en fait il va être attaqué par une bestiole étrange mais comme il fait nuit, il ne voit rien, il arrive juste à lui trancher une pâte et quand il voit la tronche de la pâte il se dit ok je vais aller à La Grande Muraille leur montrer ce que j'ai, la bête qui m'a attaqué etc et donc essayer en fait de négocier limite la pâte et les informations contre la poudre noire Malheureusement en fait il va être d'abord pris prisonnier La Grande Muraille va se faire attaquer par ces fameuses créatures et au même moment même s'il est prisonnier, même s'il a des chaînes et tout ça il va intervenir pour protéger un des soldats donc il va réussir bien entendu à libérer ses chaînes et comme il a essayé de sauver quand même plus d'une personne, il est en tout cas surtout une ben ceux qui sont au niveau de La Muraille, les chevaliers, enfin les chevaliers voilà, les soldats de La Grande Muraille vont se dire ok montre nous un peu ce que tu peux faire et est-ce que tu peux pas rejoindre nos rangs parce que ça nous arrangerait, parce que finalement tu sais quand même bien te battre et tu as sauvé la vie quand même de nos potes ça c'est vraiment les quelques premières minutes mais c'est pour te faire un vrai résumé par rapport à ce qu'il a dit tu vois bien que c'est pas exactement la même chose en ce qui concerne ce film, on est avec des créatures fantastiques qui n'existent pas et qui vont attaquer La Muraille donc on a aussi cette histoire de vol et autres et alors pour le film j'ai aimé certains points et j'ai détesté d'autres premièrement j'ai bien aimé le fait que ce soit des créatures fantastiques et aussi qu'on était avec La Grande Muraille qui est un monument qui m'a toujours fascinée, qui m'a toujours donné envie de découvrir etc l'inconvénient du coup c'est que comme ce sont des créatures fantastiques la façon de défendre La Grande Muraille est-ce vrai ou faux ? Quels sont les trucs vrais ? Quels sont les trucs faux dans leur système de défense ? ça je n'en ai aucune idée je n'ai pas fait de recherche non plus je l'avoue donc l'avantage c'est que c'est quand même un film sur La Grande Muraille quelque chose qui m'a toujours fascinée l'inconvénient c'est que du coup le seul film sur La Grande Muraille pour l'instant que j'ai vu c'est un film fantastique donc je ne sais pas démêler le vrai du faux l'avantage aussi c'est que ce film n'a pas été fait en mode what the fuck et hot parce que c'est un film créé par un asiatique et donc du coup plus sujet à avoir certaines règles de respecter etc on sait comment la Chine est très clairement alors celui qui a créé le réalisateur c'est celui qui a fait héros et les secrets des poignères volants il me semble que le secret des poignères volants je suis désolée c'est le Roger qui me gratte il me semble que le secret des poignères volants je l'ai déjà présenté en tout cas je l'ai déjà vu ça c'est sûr donc voilà en soi après en ce qui concerne le reste du film j'ai bien aimé mais c'est pas non plus ultra transcendant j'ai trouvé ça sympa agréable mais c'est pas non plus le film révolutionnaire ou le film qui va me marquer donc voilà avis assez mitigé sur ce film très clairement on va passer alors d'ailleurs je sais pas si t'avais vu mais là j'ai rajouté c'était une abonnée qui me l'avait fait en mode photo qui m'avait mis ma mascotte mais du coup ça fait un reflet avec l'éclairage je n'avais pas pensé à ça bref toujours utile on continue donc avec le deuxième film vu sur Netflix qui va être le dernier samouraï cette fois-ci on est avec Tom Cruise si je dis pas de bêtises au niveau de l'acteur ça fait un mois et demi que je l'ai vu le film on me pardonne ou pas ? voilà bref toujours utile on est donc avec un américain ils viennent réussir à faire une guerre à sauver des gens etc ils tombent dans l'alcoolisme il fait quand même des sortes de spectacles pour raconter ses aventures extraordinaires et un jour en fait des asiatiques j'allais dire non des japonais vont débarquer et vont lui dire en gros on te veut pour notre pays parce que donc t'es un soldat on sait ce que t'as fait etc et nous en fait on est à la période où le Japon va être cassé au niveau des traditions et des passés sur la modernité c'est à dire que justement le dernier samouraï on va suivre le dernier clan de samouraï du Japon à l'époque où les armes à feu commencent à être intégrées dans le pays et où on cherche justement une certaine modernité pour ressembler en fait aux autres pays donc Tom Cruise va d'abord former les gens les soldats japonais etc et bien entendu ils vont se faire attaquer par l'équipe donc des derniers samouraïs il va être tout simplement il va faire un combat et après je te le dis parce que c'est pas vraiment un sport parce que c'est la base du film il va être donc kidnappé par l'équipe de samouraï et c'est ça qu'on va voir en fait c'est son finalement la vision des choses du clan des samouraïs et est-ce que finalement cette modernité est bien ou pas pour le pays et l'envers du décor de tout ça de vouloir se moderniser faire comme tout le monde est-ce réellement bon ou pas pour le pays du Japon ça je te laisserai le découvrir dans ce film ce que j'ai sûre qu'il fait dans ce film c'est tout simplement qu'on est vraiment sur un film plus réaliste parce que autant Matt Damon on voit bien que c'est un américain et que en tout cas qu'il n'est pas asiatique par rapport au film on voit bien qu'il y a une différence et tout ça mais on n'a aucun problème de barrière de la langue alors que là le film du dernier samouraï il y a des problèmes de barrière de la langue où justement notre héros va tout simplement avoir un traducteur pour lui expliquer ce que disait le japonais et expliquer au japonais ce qu'il dit lui et on va voir justement d'autres personnages où il y en a un, il maîtrise un petit peu le français enfin le français, non, l'américain et donc il galère un petit peu mais il s'en sort et justement on va voir que notre américain va essayer d'apprendre au fur et à mesure la langue japonaise par lui-même et c'est ça qui est vraiment très beau alors pour le film sur Netflix tout ce qui est américain est traduit en voix française et le japonais reste en japonais sous-titré français et c'est ça que j'ai su vraiment énormément apprécier c'est qu'on n'a pas joué le fait que tout le monde comprend et se parle pour la même langue parce que ça c'est vraiment quelque chose qui aurait été un énorme défaut pour le film honnêtement pour ce film là j'ai eu un giga coup de coeur je n'ai pas eu grand chose à lui reprocher ou ce serait des micro détails à droite à gauche mais honnêtement dans l'ensemble je n'ai rien à reprocher à ce film c'est un giga coup de coeur, je l'ai adoré je lui ai mis la note maximale qu'on peut mettre là les deux pouces sur Netflix et honnêtement le revoir ne me dérangerait absolument pas j'ai vraiment eu une belle surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout honnêtement le fait que ce soit des films asiatiques mais avec un acteur américain dedans ça me mettait un petit peu sur la défense en mode est-ce que ça va vraiment être sympa ou pas et finalement j'ai été agréablement surpris en tout cas par ce dernier parce que le premier ça a été pas ouf pas ouf voilà donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit il s'en ferait extrêmement plaisir je te mets ma précédente vidéo de film la playlist ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux pour cette chaîne mon compte Vinted pour les mangas dans la barre d'infos tu as des codes promo pour pas mal de sites les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes et la liste par exemple du matériel que j'utilise sur Youtube etc d'autres informations voilà donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye 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 bye